Regarde-les, c'est traître. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordure d'Ornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, Capitaine Ornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience, on survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Eh bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. L'assaut est fini, on n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir, on se retrouvera à mon campement. Ça me va, qu'est-ce que t'as prévu ? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il n'a jamais su s'en servir. Je ne vais pas te contredire. Bon. Toi, tu vas voler la poudre, et puis moi, je m'occupe de la poids. Oh, non. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501